salut à tous c'est Komek on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo pronostics OM à bien en compagnie de H1 6 y'a les potes donc aujourd'hui on va parler de la compo de l'OM bah est-ce que Thomas sera titulaire bah c'est la question du jour bah déjà il est dans le groupe de l'Olympique de Marseille et non il sera pas titulaire parce que il revient de blessures voilà voilà il revient de blessures il faut pas prendre de risques du coup on va faire la compo à tout de suite alors dans les cas on aura Stem Mandanda voilà elle phénoménaux en défenseur droit Bouna Sarr Alvaro Kaletakar en charnière centrale défenseur gauche Amavi Kamara prendra la sentinelle avec Rongier Samson au milieu et après bah Germain à droite à gauche ou à droite parce que Payet il peut être incertain à gauche parce qu'il a été et il pourra laisser sa place à Bouna Sarr à droite du coup et Benidetto en pente voilà Benidetto on espère qu'il va marquer à domicile c'est le meilleur buteur à l'extérieur 9 buts dont son triplé contre Nîmes qui égalise Jean-Pierre Papin à l'extérieur du coup on va essayer de parler de ce match c'est de parler de Benidetto il a dit qu'il faisait la célébration de Jules et du coup on va parler de Thauvin là maintenant alors pour toi Thauvin est-ce que tu penses qu'il va jouer minimum 5-10 minutes pour toi je pense qu'il va jouer 10-20 minutes pas plus parce qu'après il revient à peine de blessures c'est son premier match après la blessure après je pense qu'il aura plus le prochain match contre Montpellier après on reçoit le PSG on vous attend les parisiens en tout cas j'espère que ça sera un bon match maintenant on va essayer de parler de on va essayer d'arracher un pont à Paris ouais à Marseille on va essayer de parler individuellement de chaque joueur alors Dieu va commencer de Mandanda je pense quoi cette saison de Mandanda pour toi ? il est monstrueux il fait des arrêts décisifs ouais c'est vrai c'est un très bon gardien pour moi le meilleur gardien de ligue 1 avec avec Kailan Navas plus à droite il y avait qui ? Bouna Sarr ? Bouna Sarr ? Bouna Sarr ? je m'en bats il a de la vitesse c'est ça qui nous donne l'avantage et tout ouais Bouna Sarr est bien après les deux patrons Alvaro Kale Takar ça c'est une bonne charnière Kale Takar il fait une très bonne saison très camarade dans la sentinelle il n'est pas mal ouais il est pas mal de mes terrains rongi aussi il fait une bonne saison Marguin de Samson excellent c'est le joueur qui a pu tenter sans marquer 40 tirs sans marquer ouais mais Samson fait une très bonne saison même à ma vie il s'est révolté après paillettes bah excellent j'ai remontre un petit but maïs c'est tout et benedetto pour moi et c'est assez bon c'est bien c'est pas excellent mais c'est bien on se bute en 27 matchs voilà maintenant on va passer aux pronostics alors ton pronostic 2-1 ou 2-0 pour avec les buteurs minutes exactement et tout ça comme tu veux alors premier but pourquoi pas aller on va rongier à la vingt-suitième minute peut-être j'espère et bédetto à la soixante-suitième minute ok bah c'est précis mon pronostic je vois plus un 3-0 ou un 3-1 ou même un 3-2 parce que je sais qu'il y a une bonne attaque une bonne attaque et une bonne défense jamais sous-estimé voilà comme on l'a fait on avait dit à angers contre angers on a fait 0-0 on a déjà on a les éclatés 0-0 coup de nantes on a déjà on a les éclatés on perd 3 1 donc là faut pas sous-estimer et moi je pense les buteurs je vois bien un but de benedetto à combien tiens minutes non je pense amiens ils vont ouvrir le score à la vingt-septième après égalisation de la vie dire les compots d'amiens on va l'a dit juste après et je pense benedetto qui va égaliser trois minutes après à la à la 31e non 30e après l'ami temps 1 1 je pense à la 52e morgane sensu il va marquer et je pense à la dernière à la dernière action un thauvin il a sa place pour marquer alors alors pour la composition d'amiens on aura bien évidemment que ricky cerner dans les cages après défenseur droit calabraisie défenseur gauche au beaucoup en des bref on la connaît pas du coup on va dire que les noms après bachez où j'allais zungu mou conduit parce que le site en fait c'est des mauvais sites c'est pas de notre faute mais pas on les a pas remis godos cacuta et après les trois attaquants cacuta mbeza et mbenza et qui racine moi je me méfie de cacuta au contre paris je crois il y a marqué un doublé mais l'effort cacuta même guerre mais une bonne équipe même si je pense sont pas à l'auteur de l'olympique de marseille c'est une bonne équipe et pour moi on va gagner après on peut parler de quoi d'autre je sais pas bon bah voilà ce pronostic s'achève n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager et puis bah voilà c'est la fin de la vidéo commentez votre pronostic dans les commentaires dites vos pronostics et voilà bah c'est la fin de la vidéo allez ciao les gars